Bonsoir amis téléspectateurs, nous nous retrouvons ce soir comme d'habitude tous les dimanches pour Planète Afrique au compte de Tempo Afrique TV. Nous allons parler ce soir des élections législatives qui viennent d'avoir lieu le jeudi 20 au Togo, suivi de la campagne qui bat toujours son plein au Sénégal pour les élections présidentielles et ensuite on va terminer avec le cas de la Côte d'Ivoire, principalement comme thème choisi, pour gagner des élections il faut les préparer. Donc on est à quelques pas de 2020, disons à 12 mois de 2020 et on a seulement, comme je l'ai dit, je peux me répéter ainsi, seulement 12 mois et en 12 mois on doit faire beaucoup de choses. On a beaucoup à faire compte tenu du paysage politique de la Côte d'Ivoire, compte tenu de tout ce que l'opposition de façon générale a posé et continue de poser comme réclamation, comme revendication et comme préalable pour aller à des élections transparentes, sécurisées, sécurisantes pour les électeurs et aussi pour l'acheminement des urnes. Et sans plus tarder, on va passer au cas togolais. Depuis jeudi 20 décembre, les Togolais sont allés aux urnes pour les législatives. Disons, ont été invités, plus précisément, ont été invités à aller aux urnes pour élire les députés du Parlement togolais. Mais le groupe, c'est-à-dire la C14, la coalition des 14 partis de l'opposition, ont estimé que les conditions n'étaient pas remplies pour aller aux élections, donc ont décidé de boycotter les élections. Jusque-là, on n'a pas encore les résultats définitifs, parce qu'à une autre émission du Grand débat hier, samedi, le journaliste qui devait nous rapporter les faits pour ne pas dire tout ce qui était relatif aux élections, nous a annoncé que les résultats définitifs seront connus à partir du mardi. Nous sommes le dimanche. Et on ne voudrait pas influencer cette décision, ou bien on ne voudrait pas vous donner des résultats erronés. De ce fait, nous sommes obligés de nous tenir aux résultats officiels, tels que les autorités qui, avaient la charge des élections, vont nous les annoncer. Et si j'ai quelque chose à ajouter, au cours de notre débat, par exemple, d'hier, on a vu que l'opposition, compte tenu du fait qu'ils ont estimé, les acteurs de l'opposition ont estimé que le président, c'est-à-dire M. Faure, ne voudrait pas céder à leurs exigences. Donc, l'opposition, au sein de la C14, de la coalition des 14 pays, qui est appellement appelée C14, a décidé de servir les autorités internationales, régionales, c'est-à-dire la CDAO, au service de médiation, pour qu'ils puissent rencontrer toutes les deux parties, c'est-à-dire l'opposition, et le parti au pouvoir pour des discussions, en vue d'arriver à une fin quand même acceptable des deux parties pour les prochaines élections. Ce que nous avons remarqué, c'est que le gros problème au niveau des élections togolaises concernait la présidence. Nous, ils ne voulaient pas la C14 et la majorité, pas dans la population, qu'ils doivent changer le leadership à la tête du pays, parce que Fort est le fils de Feu Eadema, et ils estiment que c'est une seule et même famille qui gouverne. Donc, le gros problème qu'ils ont posé, c'est au niveau des présidentielles. Mais quand ils sont allés rencontrer M. Alpha Kondé, qui est le médiateur, qui était le médiateur de la CDAO, arrivé là-bas, au cours des discussions, des recommandations qui sont sorties, en grand nombre ont fait éruption à quelque chose concernant les législatives. Mais là où les togolais même sont un peu ablamés, c'est-à-dire ceux de la C14, c'est-à-dire la coalition qui a été désignée pour aller rencontrer la partie gouvernementale sous la supervision du président guinéen, ils sont restés comme des marbres, parce qu'ils sont partis pour poser un problème concernant les élections présidentielles. L'éligibilité est une certaine partie de la loi constitutionnelle qui fait état de l'élection et puis du mandat du président. On leur jette quelque chose concernant les législatives. Mais pourquoi ils acceptent ? Parce qu'on sait que dans la constitution togolaise, comme, disons, la plupart même des constitutions, de la constitution des pays francophones, puisque ça a été écrit un peu de la même façon, on sait que les députés, c'est-à-dire le pouvoir législatif, ont tout changé chaque 5 ans. C'est-à-dire, ils vont faire des élections chaque 5 ans. Donc, à partir du moment où ils se retrouvent là-bas pour poser des problèmes relatifs à ce qui concerne la présidence, disons, les présidentielles, il n'était inadmissible de leur part d'accepter de se laisser distraire par tout ce qui concernait les législatives. Bon. Vous avez, vous avez posé des problèmes, on déplace le problème pour vous distraire et puis vous les suivez. Maintenant, vous revenez au pays, il s'agit des législatives. Mais le problème des présidentielles est toujours posé puisque ça n'a pas été résolu. Et alors, ils décident de boycotter les élections. Mais vous, boycotter des élections, boycotter des élections, ça n'a jamais payé. Même si ça paye pendant un certain temps, à la longue, ça vous porte préjudice, vous-même qui avez décidé de boycotter. Dans le contexte, on peut boycotter à un certain stade. C'est-à-dire, après les discussions avec le président, le leader guinéen, ils auraient dû dire, le problème demeure, on n'est pas, il ne faudrait pas qu'on nous parle d'élections législatives le 20 décembre. Et vous vous arrêtez là. Mais vous avez accepté. Vous êtes là, vous, maintenant, on parle de recensement. Vous avez décidé de ne pas vous faire recensement. Un jour, plutôt, de ne pas vous faire recensez. Après ça, vous décidez, OK, on ne va pas aux élections. Mais vous avez accepté que les gens vous parlent du 20 décembre qui concernait les législatives. C'est à ce moment-là que vous aurez dû, je parle à mes frères et frères, c'est à ce moment-là que vous aurez dû refuser. On traite le problème des législatives. Parce que les législatives, c'est prévu par la loi, chaque 5 ans, on change. Donc, on sait qu'il va y avoir des élections législatives. C'est pas ça, votre gros problème. Le problème, c'est au niveau des présidentielles. Même s'il y avait des problèmes au niveau du découpage électoral, ce qui est l'habitude dans presque tous les pays francophones, le leader qui est là, il découpe de telle sorte que là où il est supporté, c'est là-bas où il met beaucoup plus de postes à pouvoir au niveau des députés ou alors de la mairie ou alors des conseils régionaux et des trucs et ainsi de suite. Donc, l'opposition est elle-même à blâmer dans tout ce qui a suivi et tout ce qui va se passer. Vous n'avez pas participé aux élections, mais le pouvoir, le parti au pouvoir a participé. Et je ne veux pas donner de chiffres ici, mais tel que le journaliste, le reporter nous avait fait le compte-rendu, on a comme l'impression qu'on s'en va vers un état où le président va exercer un maître absolu. Parce que s'il a plus de 80% des députés, disons même s'il a plus de 60% des députés, c'est-à-dire que même la réforme que la C14 veut apporter à la Constitution ne seront pas votées. parce qu'ils ont boycotté les élections et la connotation de l'Assemblée nationale est favorable au président sortant. Donc, quelles que soient les lois que vous allez apporter, les députés vont soit, si ça favorise le parti au pouvoir, vont voter en faveur de ça, si ça ne favorise pas le parti au pouvoir, puisqu'ils sont toujours en majorité, les députés, je dis, ils vont rejeter ça. Une loi qui a été votée, elle est votée, elle devient maintenant, on doit la mettre en vigueur. Alors, je demande à mes frères togolais, à mes soeurs togolais, d'essayer de se rencontrer, de revoir encore leurs revendications et puis d'aller vers ce que vous voulez vraiment qui change. Parce que, quand on dit qu'on décide d'aller à l'opposition ou bien on décide d'être du côté ou bien de créer un parti d'opposition, c'est parce que il y a dans la Constitution ou bien dans le pays ou bien dans le fonctionnement de l'administration des choses qu'on peut, on pense qu'on peut pouvoir changer en apportant des amendements à la Constitution, à la loi fondamentale. Mais si vous n'arrivez pas à vous concerter pour vous mettre d'accord sur quelque chose qui va vraiment, parce que vous pouvez avoir des différents programmes de gouvernement, mais il y a un point qui revient à chaque fois dans toutes les discussions, dans tous les travaux de tous les partis de l'opposition. Dans ce cas, c'est ce qui vous met ensemble et vous partez si ça vous essaye d'exploiter ce pouvoir-là de façon à ce que quand vous allez vous asseoir à une table de négociation avec le parti au pouvoir, vous êtes tous sur la même longueur d'onde en face du parti et vos revendications sont les mêmes et ça donne beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force et de craint à ce que vous voulez qui change dans le pays. Parce qu'on ne va pas à l'opposition simplement parce que on veut être sur les ondes en train de parler à longueur de journée ou alors on veut être sur des plateaux en train de rencontrer des gens et discuter farouchement ou alors on veut se parvaner à des meetings dans les villages, dans les petits villages, dans les campements et se faire connaître. Si c'est dans ce sens-là que vous, une personne qui décide de faire la politique décide de mener son combat, dans ce cas, je dirais que ça veut dire que la personne doit repenser ce qu'elle veut faire. Dans ce cas, ce n'est pas dans la politique que vous allez faire. Vous cherchez à négocier un boulot, c'est-à-dire un emploi dans les médias ou vous serez toujours sur la télévision ou les gens vont toujours vous interviewer ou bien vous allez toujours interviewer les gens et ça fait votre propagande. Mais si vous décidez de faire, d'apporter un changement dans l'esprit ou bien dans la vie de vos concitoyens, vous devez changer votre façon de conduire vos débats et vos travaux et vos discussions. On va prendre une plage publicitaire le temps d'annoncer nous allons de revenir sur le cas du Sénégal. C'est ce qu'on avait à dire concernant les élections législatives qui ont eu le jeudi au Togo. Après notre plage publicitaire, avant d'aborder le cas sénégalais, on va faire une petite mise au point concernant le leadership ou ne pas dire la C14 concernant la coalition de 14 pays de l'opposition ogulaise. Suivez TempoAfriqueTV, la télévision des Africains pour les Africains par les Africains. Contactez-nous tempoafriquetv.com iptv.tempoafriquetv.com téléphone 612-804-02-2022 de nouveau à Minneapolis TempoAfrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage TempoAfrique Travel. Avec l'agence de voyage TempoAfrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage TempoAfrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Nous revenons sur notre plateau et avant d'aborder le cas sénégalais, je voudrais apporter une petite remarque au niveau de l'opposition togolaise et puis au niveau de l'opposition togolaise réunie au sein de la C14. On réclame le départ de M. Fort parce qu'on estime que c'est la même famille qui gouverne depuis quand même un bon bout de temps. Mais je voudrais demander aux opposants togolais réunis au sein de la C14. Est-ce que à ce jour, supposons que M. Fort s'en va, avez-vous en votre sein quelqu'un qui est désigné par consensus à votre niveau pour envoyer cette personne-là à la présidente? Avez-vous cette personne-là? Avez-vous vous je veux savoir par exemple est-ce que vous vous êtes concerté pour désigner quelqu'un au cas où M. Fort s'en va? Parce que tel que s'est présenté la majorité des togolais réclame le changement de l'université dans ce cas-là, dans ce cas de figure, si M. Fort s'en va aujourd'hui au niveau de la C14, au niveau d'un leader de l'opposition, avez-vous quelqu'un, avez-vous préparé quelqu'un? Vous vous êtes préparé à accepter parmi vous un qui a été désigné autour duquel il y aura un consensus pour remplacer M. Fort? Et je vais discuter avec mes amis panélistes et des journalistes et certains togolais de la classe, disons, de la société civile pour la prochaine fois, quand on va se retrouver le dimanche, pour qu'on puisse débattre de ce point-là. Et parce que on peut demander à quelqu'un de partir, mais qui doit venir à sa place? Ou bien qui est préparé? Ou bien qui, parmi l'opposition est désignée pour conduire les rênes du pays. Et comme j'ai annoncé, on allait arriver au cas sénégalais. Les élections sont pour février, je crois, si je ne me trouve pas le 24 février, un truc comme ça. Et jusque-là, ce sont les campagnes. M. Ousmane, son nom, revient très souvent dans les conversations, dans les discussions, surtout au niveau de la diaspora. Mais, on ne veut pas aller trop vite en besogne. À part M. Ousmane Sonko, il y a encore d'autres candidats de l'opposition. C'est-à-dire que M. Marquis Salle, il se retrouve avec beaucoup plus de candidats. Ce n'est pas seulement M. Ousmane Sonko qui est de l'opposition. Il y a tous les autres aussi. Ça veut dire qu'on risque, disons, on ira vers un second tour des élections. Et, on sait, le second tour, c'est celui qui a eu beaucoup plus de voix, qui va conduire tous les autres. C'est-à-dire, tous ceux de l'opposition vont faire coalition, devraient plutôt faire coalition. Je ne veux pas affirmer ça, parce que, même à la dernière minute, il y a des gens de l'opposition qui rejoignent le parti au pouvoir. Il y a eu le cas en Côte d'Ivoire, M. Alassane Draman Ouattara et aller à l'investiture de M. Maki Sall. Donc, là, je dirais, par exemple, dis-moi qui est ton ami, je te dirais qui tu es. Pour dire que, il risque même d'adopter un peu l'attitude pour ne pas dire le comportement ou bien la façon de faire de son ami Alassane Draman Ouattara. quand il s'agit du Sénégal. Je veux parler de M. Maki Sall. Et donc, on attend. Les élections, c'est pour février et la campagne continue. Le mois de janvier va commencer très bientôt. Le mois de décembre, même si ce n'est pas fini, actuellement, les gens, leur esprit, ce sont les deux fêtes de fin d'année. Donc, là, c'est comme si le mois de décembre était déjà balayé et on attend le mois de janvier qui constitue la dernière ligne droite, c'est-à-dire le dernier mois avant le mois des élections, puisque les élections auront lieu en février. Et, actuellement, surtout, d'après ce que nous avons appris, d'après nos consultations au niveau des Sénégalais en âge de voter, il se trouve qu'actuellement, il y en a parmi eux qui n'ont pas encore eu leur PS d'identité. pour dire que, tel que c'est fait, si tous les Sénégalais en âge de voter ont leur pièce en bonne et due forme, il ne sera pas du tout facile pour le président sortant. Et donc, les Sénégalais sont en attente de leur pièce d'identité. Et vous savez très bien que vous ne pouvez pas voter sans vos pièces d'identité. mais je voudrais lancer un appel à tous mes frères Sénégalais qu'il y ait de leur droit, leur droit absolu en tant que citoyen sénégalais d'avoir leur pièce d'identité. Donc, à partir de ce jour, pour tous les Sénégalais qui m'écoutent, vous devez faire mettre des pieds pour récupérer, pour vous faire établir des pièces d'identité en vue de voter. C'est un droit pour vous de participer aux élections de votre pays. C'est un devoir civil en tant que citoyen de voter. Il y a encore des pays à travers le monde où il y a des gens qui n'ont pas le droit au vote. Vous avez ce privilège-là. Vous ne devez pas le négliger. Vous devez faire en sorte pour ceux qui savent lier et écrire aider ceux qui ne savent pas lier et écrire ou bien aider ceux qui sont dans les points les plus reculés. Aidez-les à se faire établir des pièces d'identité et exiger ça des autorités. Acculez les autorités compétentes qui vous établissent ces pièces-là pour pouvoir obtenir des pièces d'identité en vue de voter. C'est un devoir de droit et c'est du devoir du gouvernement de vous établir pour ceux qui les ont perdus de vous faire établir des pièces en vue de participer aux élections et en vue de participer à la vie du Sénégal. tous hommes et femmes les jeunes en âge de voter vous constituez une chaîne. Chaque pièce est importante. Chaque pièce est éve vitale. Il n'est pas question que certains soient restés à se dire que non je ne peux pas même s'il faut que vous fassiez des collègues d'argent pour aider les plus démunis à se faire rétablir des pièces d'identité en vue de participer aux élections vous devez le faire. Vous devez le faire. Un pays se construit avec tout le monde. Un pays se construit avec toutes les énergies. Un pays se construit avec toutes les régions et un pays se construit avec toutes les idées et toutes les mentalités. Il n'y a pas de Sénégalais qui ont plus droit aux élections ou bien à la vie à participer à la vie du pays que d'autres. Vous êtes tous sur la même longueur donc vous avez les mêmes droits. Il faut exercer vos droits et exiger que l'État remplisse ces droits. Ils ont prêté serment pour servir le pays et ils doivent. Tout ça fait partie des droits de l'homme. En tant que Sénégalais, ça fait partie de vos droits en tant que citoyen. Le gouvernement est tenu de vous faire établir vos pièces ou établir vos pièces pour les plus jeunes qui vont voter pour la première fois. c'est tout ce que j'avais à dire et c'est mon appel au peuple sénégalais. Rien n'est encore joué et vous avez vos chances si vous voulez que les choses changent. Et même on a vu dans les pays européens par exemple, prenons le cas de la France où il y a eu une cohabitation. Même si le président gagne les élections et que le parlement est dominé par l'opposition, ça dit que le président ne peut pas régner en maître absolu à la tête du gouvernement. C'est-à-dire que vous pouvez protester, vous pouvez contester certaines lois, certaines résolutions et vous pouvez dénoncer des manquements à partir de l'Assemblée nationale. Et pour cette raison, je demande à tous les Sénégalais, partout où que vous soyez, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, ayez une oreille attentive et arrangez-vous pour aider ceux qui n'ont pas les moyens à avoir et à obtenir des pièces d'identité en bonne et due forme pour que le 24 février, je crois, tout le monde aille aux urnes. On ne change pas un pays quand on reste à l'écart. On ne choisit pas de rester à l'écart et après venir protester ou bien faire des réclamations ou bien venir revendiquer ou bien se mettre dans la rue. C'est pendant les élections que vous devez exercer votre voix, que vous devez dire ce que vous voulez. Le choix que vous faites dans les urnes, le choix que vous faites dans les loges, l'enveloppe et le bulletin que vous choisissez va déterminer dans certains pays pendant 5 ans, dans d'autres pendant 7 ans, la vie de votre pays, la vie et la destinée de votre pays. on va prendre une autre plage publicitaire le temps de revenir pour aborder le cas de Côte d'Ivoire. 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 partie, la troisième partie qui constitue en même temps la dernière partie de notre émission consacrée à la Côte d'Ivoire. Vous m'excusez. Il s'agit des élections de 2020. Vous gagnez une élection, il faut la préparer. Vous préparez une élection, vous m'excusez, vous avez besoin de certains éléments pour vous amener à réussir, à maîtriser le contour des élections, le contour du processus électoral. Et pour cela, pour la préparer, vous regardez comment les élections vont se tenir, ou bien qu'est-ce que vous avez comme acquis, ou alors sur quoi vous devez travailler, de façon à ce qu'au sorti de ces élections-là, chacun soit quand même en paix avec son esprit, en paix avec ceux qui l'ont supporté. Je ne dirais pas que tout le monde doit être content parce que les perdants ne seront pas contents. Les gagnants seront ceux qui seront contents. Mais au sorti de ces élections-là, même si on a perdu, on a perdu dignement. On n'a pas perdu par la faute de quelqu'un, mais on a perdu par sa propre faute. Et donc pour cela, il y a des préalables. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le problème de la CAI n'est pas encore résolu. Et je dirais même que le problème de la CAI est devenu grave. Grave en ce sens que on a vu tout ce qui s'est passé au niveau des élections partielles qui viennent d'avoir lieu. La première partie d'abord, ça a été entaché d'irrégularité, de fraude, de violence. Il y a eu même des morts d'hommes. Il y a eu des unes qui ont été saccagées, des unes qui ont été volées, des résultats qui devaient être changées et tout ça, et que les gens n'ont pas apprécié. Et après, c'est la Cour suprême a statué sur ce cas et a demandé à ce que les élections soient revues et réorganisées, c'est-à-dire que les gens aillent de nouveau voter dans certaines questions. Et les gens ont déploré le travail lamentable de M. Yissouf Bakayoko qui était à la tête de la CAI et tout ce qui a été comme manquement et violation dans le processus électoral de ces votes partiels. Quand même qu'on a repris les élections, tout ce qu'on a reproché à la CAI, tout ce qu'on a reproché au contexte même du travail de la CAI, après d'avoir demandé aux gens de reprendre les élections dans certaines conditions, il y a des situations où les gens ont été très vigilants. Le cas par exemple de Port-au-Bru, le cas par exemple de Lakota et tout ça, et donc les choses se sont déroulées dans les normes. Mais quand vous prenez le cas de Bassam, c'est comme si rien n'a changé. Vous allez à des élections, il y a eu un vol d'une, il y a des unes qui ont été saccagées. Mais on a vu les circonscriptions, on n'est pas dit les bureaux de vote ou bien les centres de vote qui étaient favorables de M. Yissouf Bakayoko. Et quand on a demandé de reprendre les élections, voici le même centre de vote où M. Yissouf Bakayoko devait être même arrêté, c'est qu'on a déclaré M. Moulot vainqueur avec seulement une différence de moins de 1000 voix. Or, toutes les voix de M. Yissouf Bakayoko qui n'ont pas été comptées, qui ont été annulées, c'est-à-dire qui n'ont pas été prises, les voix qui n'ont pas été prises en compte sont dans l'ordre de près de 6000. Mais ça veut dire quoi ? À supposer même qu'on fasse la parité. Vous avez vu la marge, vous avez vu la différence, c'est-à-dire. Ça veut dire que pour les 12 mois qui restent pour préparer les élections de 2020, les Ivoiriens doivent non seulement être exigeants, vigilants, et puis doivent essayer de voir comment faire le concours, voir comment arriver à régler le problème de la CAI parce que c'est ça qui est le problème. Le problème de la CAI, le fonctionnement de la CAI, la façon dont les choses se passent, qui ne sont pas vraiment dans l'ordre d'un processus électoral, qui ne sont même pas démocratiques. Et puis, il y a le comportement des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre et puis les observateurs. Par exemple, les organisations telles que la CDAO. Les observateurs, je ne veux pas inclure les observateurs dans la CDAO parce qu'il y a les observateurs de la CDAO, mais il y a des observateurs internationaux, c'est-à-dire qui viennent de l'Union Européenne, qui sont là. Mais quand ces observateurs-là ont vu des urnes saccagées et qu'ils émargent et qu'ils disent que oui, les élections se sont déroulées correctement. Vous ne pouvez pas utiliser ce mot-là dans vos rapports. Qu'est-ce que vous appelez correctement? On déchire des listes électorales. C'est comme ça que les élections se passent en Europe. En Europe, on n'a jamais déchiré des urnes, plutôt saccagées des urnes ou déchirées des listes électorales, ou même les autorités. Mais aux États-Unis, ici, quand il y a les élections, les policiers ne sont pas dans la cour de manu militari, mais chez nous, à cause de la barbarie, à cause de l'esprit même de petitesse de certaines personnes, on est obligé d'envoyer les autorités pour assurer la sécurité des électeurs, pour assurer la sécurité des urnes et pour assurer la sécurité des bureaux de vote. Il y a des gendarmes ou des policiers dans un bureau de vote, et il y a quatre personnes, c'est-à-dire qu'il y a quatre, qui passent avec des machettes et des gourdées. Mais ce ne sont pas des gens qui s'en vont au champ. Ce ne sont pas des gens qui s'en vont à la chasse en pleine ville, dans une cour de l'école. Vous voyez des gens passer avec des gourdées et des machettes, avec des couteaux. Vous devez savoir que ces gens-là sont des gens mal intentionnés. Et la police ou bien la gendarmerie, vous êtes debout-là en tréhi, en uniforme, vous les regardez et ils rentrent dans ces bureaux, allez intimider les gens et ils détruisent tout. Vous travaillez au compte de qui? Vous travaillez au compte du gouvernement, au compte de l'État. Qui fait le gouvernement? Qui fait l'État? C'est les citoyens. Mais c'est parce que nous tous, on ne peut pas aller se mettre à la présidence, aller se mettre dans le fauteuil présidentiel, tous s'assoient dedans en même temps, qu'il faut une seule personne pour s'assoir dans le fauteuil présidentiel. Mais si cette personne-là veut se comporter en voyou, si cette personne-là estime qu'on ne peut pas, on peut déchirer des listes électorales, on peut détruire des urnes, ça veut dire que cette personne-là n'est pas en mesure de faire le travail que les électeurs lui ont confié. Parce qu'elle a battu campagne et elle a été élue. Maintenant, si vous ne pouvez pas assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire, vous avez manqué au plus grand droit des citoyens ivoiriens. Alors quand je dis qu'une élection, ça se prépare, une élection doit être revue de façon à ce que quand les gens vont voter, ils se sentent en sécurité en allant voter. Bon, quand les gens ont vu ça, le jour où on va faire la législative au niveau du bassable, à votre avis, si des gens sont rentrés dans des bureaux de vote, dans des centres de vote, avec des armes blanches, des armes à feu, des gourdins, et que les forces de l'ordre n'ont rien dit, il y a des gens qui auront par exemple peur d'aller voter. Donc le gouvernement installe la terreur. Ça veut dire que le gouvernement lui-même c'est un gouvernement terroriste. Parce que le mot même dans son étymologie, c'est quand vous faites peur, on dit que vous êtes un terreur. Vous êtes un gars qui apporte la terreur. Vous êtes un terroriste plutôt, un gars qui apporte la terreur. Mais si le gouvernement se comporte comme ça, cela va sans dire que les divariés, les électeurs de façon générale, ne se sentent plus en sécurité sur les bureaux de vote. Mais les observateurs, qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont observé ? Quel est leur rapport ? Vous devez vous inscrire en faux sur ce qui s'est passé, même si c'est celui que vous supportez. Mais qu'ils mettent au moins la manière. Et les 12 mois qui restent pour aller en 2020, il faudrait que les Ivoiriens, il faudrait que les partis d'opposition, il faudrait que les coalitions, les plateformes qui sont en train de se constituer, mettent l'accent sur la sécurité du vote, sur la sécurité des élections. Il faudrait que ces regroupements-là mettent l'accent sur les réformes que même l'Union africaine a recommandées depuis 2016, je crois, à M. Alassane Draman Ouattara, et que jusque-là, il n'y a encore rien fait des réformes, des recommandations concernant les réformes. Il faudrait aussi que la façon dont la CIE est composée soit revue. Il faudrait que tous les acteurs politiques insistent sur ce fait-là. Parce que si sur 17 personnes, le pouvoir doit avoir 13 ou 14, mais supposons même 13, les 4 là, vous ne pouvez pas constituer un contrepoids. Et ça, c'est inadmissible dans des élections. Et c'est toujours comme ça en Afrique. Pourquoi c'est nous nos élections qui donnent l'impression que c'est des élections de sauvages. Personne ne respecte quoi que ce soit. Même le pouvoir en place, plein de pays, le pouvoir en place ne respecte plus la loi fondamentale du pays. Ce qui réside même la majorité de tout ce qui se passe, de tout ce qui fonctionne, qui fait fonctionner l'État. Alors, ce que nous déplorons, les listes électorales, le double émergement, au premier tour, au second tour, je ne peux pas, on ne peut pas carrément appeler ça le second tour parce que c'est des reprises dans le coin où il y a eu des irrégularités. Mais les élections partielles, telles que ça s'est passé, on a surpris, on a attrapé des gens qui étaient dans des maisons ailleurs, qui faisaient émerger les mêmes listes sur lesquelles les gens émergeaient dans le centre officiel, c'est-à-dire le centre officiel de vote. La liste de ces centres-là, elle se trouvait avec des gens qui étaient dans des garages et qui émergeaient, qui ont été pris. Mais on sait comment ça se passe. Même ceux qui sont allés saccager les dunes et déchirer les bulletins, pour ne pas lire les listes électorales. Leur photo conçue les réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, ces gens-là auraient été arrêtés. Mais les microbes même qui ont eu à tuer, on les a pris, on les a relâchés. Ce ne sont pas des gens qui sont venus travailler en faveur du pouvoir en faveur du RDR, RHDP unifié. Ce ne sont pas ces personnes-là qui ont arrêté, vont subir quelque chose. Parce que n'importe comment, le pouvoir judiciaire, il fait partie, qui devait exercer comme un contre-pouvoir, un FED au gouvernement, un FED au RDR, un FED au RHDP unifié. Et dans ce cas-là, tout ce qui se passe, quelles que soient les autorités que vous saisissez, que ce soit le commissariat de police ou bien la gendarmerie ou bien la justice, ça n'ira nulle part. Voici les grandes réformes. Si on veut gagner une élection, voici les grandes réformes auxquelles il faut s'agripper, les grandes réformes qu'il faut promouvoir de façon à ce qu'on ait ce changement-là. Et s'il y a autre chose encore sur laquelle on va insister, c'est les électeurs eux-mêmes. Comme je l'ai dit dans le cas du Sénégal, c'est du devoir de vous procurer des pièces. Et c'est de voir votre droit de réclamer des pièces d'identité. Sinon, on se promène dans la rue comme ça, chacun peut dire son nom. Mais qu'est-ce que c'est votre nom? C'est votre pièce qui va confirmer votre identité. Et donc, il faudrait que tous les électeurs, vous avez vu, pendant le premier mandat de M. Barack Obama, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens même qui n'avaient pas la télévision. Si je vous dis qu'aux États-Unis, s'il y a des contrées où les gens n'avaient pas la télévision à la maison, vous n'allez pas me croire. Et ces gens-là ne savaient même pas qu'il y avait un noir qui était candidat au présidentiel. Mais pendant que la candidate Hillary Clinton passait les États, passait de ville en ville pour essayer de rassembler les gens, le président Obama, lui, il a commencé par la base. Il a commencé par les points les plus répliqués. Il a commencé par la base classe ou bien par les gens qui sont à la base. Il avait un comité électoral. Et dans ce comité électoral, il y avait un sous-comité de volontaires qui ont décidé, des jeunes, parce que dans son slogan, il a dit « On s'en va vers le changement ». Pour qu'un noir qui a un de ses parents immigrés qui soit candidat, c'est parce que tout est possible et tous les Américains ont leur chance. Et donc, beaucoup d'immigrés, beaucoup de nationaux, beaucoup de ceux qui se sentent comme laissés pour contre, ont vu en la campagne de M. Obama une chance pour eux aussi de faire leur preuve, d'être pris en compte, d'être considérés dans la chaîne même de production, dans la chaîne même de la chaîne sociale, pour ne pas dire l'organisation sociale des États-Unis. Donc, des jeunes se sont portés volontaires et ils ont commencé à parcourir les points les plus réunis. Aider les jeunes à se faire rétablir ou bien établir des pièces d'identité pour participer aux élections. Des pièces d'identité pour exprimer leurs choix, pour exprimer leurs votes, pour exprimer leurs voix. Parce qu'ils sont Américains, ils estiment que c'est normal que cela soit dans la mesure, dans la capacité de voter. Ils ont des pièces à ces gens-là, ou bien ils vont les chercher en voiture, à leurs propres frais de carburant. Ils les envoient où on doit rétablir les pièces. Ils vont leur faire faire des pièces d'identité de façon à ce qu'ils les font enregistrer pour le vote, de façon à ce qu'ils puissent participer aux élections. Et rares sont ceux qui ont su d'emblée qu'il y avait un candidat noir. C'est à partir de cette campagne-là que beaucoup ont su qu'il y avait un noir qui était candidat. Et comme ça, ils sont partis. C'est même qu'il y a des gens à qui on a fait rétablir les pièces, mais qui ont voté pour Hillary Clinton, Mme Hillary Clinton. Mais c'est ça aussi la démocratie. Il ne faut pas empêcher quelqu'un de voter simplement parce qu'il ne va pas voter pour vous ou parce qu'il va voter contre vous. C'est aussi ça la démocratie. Comme ça, vous savez apprécier le pourcentage des gens qui ont apprécié vote, disons qui ont aimé votre programme de gouvernement. Et dans cette même condition-là, les gens ont fait les primaires. Les mêmes pièces qu'ils ont eu à utiliser pour voter pour les primaires de leur parti, ils sont allés avec les mêmes pièces pour voter au niveau général, c'est-à-dire le président Barack Obama opposé au président Mitt Romney et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que dans toutes choses, il faut mettre la manière. Je demande par exemple aux partis politiques de Côte d'Ivoire, quel que soit le nombre de militants, aller vers la population, aider et aller pour les plus dominés à se faire établir des pièces d'identité de façon à ce qu'ils prennent place ou bien qu'ils participent au processus électoral. En tant que leader de l'opposition, en tant que leader de partis politiques, vous devez, et ça je m'adresse à eux, tel que je l'ai dit, les leaders des partis politiques et même les associations, les organisations régionales, sous-régionales, les organisations ethniques, apprenez à expliquer le processus électoral à vos parents. Expliquez-leur quels sont ceux qui sont sur la liste pour les élections. Expliquez-leur combien de temps, si vous ne jugez pas, si vous ne choisissez pas la personne qui peut vraiment vous représenter, qui peut défendre vos intérêts, combien de temps vous aurez donné à cette personne-là de vous malmener avant qu'il y ait des prochaines élections. Parce que si vous faites un mauvais vote, le mauvais vote c'est quoi? C'est-à-dire si vous allez dans les unes pour choisir celui-même qui est contre vos intérêts, vous êtes censé savoir que cette personne-là sera sur votre vote pendant cinq ans. Et si vous n'avez rien à dire, vous êtes obligé, parce que ce vous n'avez pas besoin d'aller s'asseoir à l'Assemblée nationale pour vos intérêts, même si ce n'est pas vous représenter, puisqu'il est contre vos intérêts. Mais il vous représente la façon d'avoir une circonscription. Il a donné la possibilité d'aller à l'Assemblée nationale, la possibilité d'aller à la mairie, la possibilité d'aller être le conseiller régional dans vos régions. Je peux me répéter ainsi. Alors je demande à tout le monde d'être quand même vigilant. Je reviens encore sur ce point. Je reviens encore pour dire que tout l'eau que le bateau RDR, le bateau RDR, LHTP Unifié est en train de prendre, c'est surtout parce que le PDCI n'a pas accepté de boycotter les élections partielles. C'est parce que le PDCI n'a pas accepté de jouer la carte de la chaise vide. Les gens vont dire, vont donner leurs arguments. Mais ce qui est là aussi, c'est que le fait d'avoir accepté d'aller aux élections, à monter les insuffisances du RDR. Si le PDCI n'était pas parti aux élections, on n'aurait pas su le mode opératoire, c'est-à-dire la façon dont le RDR entend organiser la fraude, la tricherie, les manquements et sa doctrine pour coûte que coûte maintenir des sièges, même si elle ne les a pas, c'est-à-dire cette partie-là, c'est-à-dire le RDR, LHTP Unifié, même s'ils n'ont pas gagné ces sièges-là, eux, ils utiliseront tous les moyens pour maintenir ou bien pour détourner ces sièges-là. Et ils ont montré leur façon de faire l'intimidation. Il y a eu même mort d'hommes, mort d'hommes plutôt. Et à cela, je vais ajouter qu'après concertation de mes conseillers de nos séances de travail, voilà ce qui est ressenti. Vous m'écrivez. LHTP Unifié doit comprendre qu'on voit contre, qu'on soit contre. Quand vous avez choisi quelqu'un pour cette élection, est-ce que quelqu'un d'autre arrive pour acheter la conscience de cette personne-là? C'est-à-dire, c'est une décision individuelle. Vous avez choisi Madeleine Kondo comme députée de l'ancien. Et il se trouve que Madeleine Kondo a été choisie sous la bannière du PD-SPI. Et le FPI décide d'acheter la conscience de Madeleine. Le fait pour Madeleine de rejoindre le FPI, c'est une décision individuelle. Ça ne doit pas entraîner tout le comité électoral, tout l'électorat d'un ancien. Madeleine rejoint le FPI en tant que décision individuelle, en tant que personne. Madeleine Kondo. Mais le siège électoral d'un ancien reste pour la circonscription d'un ancien. Reste pour les électeurs d'un ancien. Madeleine peut partir au FPI parce qu'elle s'est fait acheter la conscience, elle est partie. Mais les gens d'un ancien, la population d'un ancien doit se réunir pour choisir par consensus quelqu'un d'autre parce que c'est leur siège. Le siège revient aux gens d'un ancien et le siège a été remporté par le PDCI de l'ancien. Le comité PDCI, pour ne pas dire le siège, non. Oui, le comité PDCI de l'ancien. Donc Madeleine est partie au FPI, mais le siège sera tenu par celui que la population de l'ancien, les militants PDCI de l'ancien auront choisi pour rester, pour s'asseoir sur ce fauteuil de la mairie ou bien de la députation ou bien du conseil régional. Alors les Ivoiriens doivent être vigilants. Tous ceux qui ont gagné les élections sous la bannière du PDCI, sous la bannière d'indépendants et qu'à qui on a donné les 100 millions pour partir, c'est parce qu'ils aiment l'argent. Laissez-les partir. Mais le siège qu'ils ont remporté vous revient de droit et vous devez exiger qu'ils ne parlent pas avec le siège. Vous devez exiger cela et vous devez faire de telle sorte, maintenez votre décision. Parce qu'un pays se construit avec le droit. Un pays survient et survit et devient fort avec le respect des institutions, avec le respect de la loi. Nous ne sommes pas dans une jungle pour dire que quelqu'un peut se lever et faire ce qu'il veut. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux. La loi permet des restrictions. Quand on vote une loi, si vous ne la respectez pas, ça veut dire que vous êtes dans une société animale. Vous êtes à l'état sauvage, à l'état primitif. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de garde-fou. Chacun fait ce qu'il veut. Quelqu'un peut se lever, venir défaiter devant votre maison ou quelqu'un peut se lever et puis aller dormir. Prendre toute sa famille, aller dormir à la mairie, camper là-bas, il a le droit. Si ce n'est pas dans des cas de protestation, la mairie sait pourquoi. Ce n'est pas là-bas que vous devez aller camper avec votre famille et vos affaires, même si vous n'avez pas un point où rester. Vous pouvez le faire pour un certain temps, mais vous ne devez pas demeurer dans ça parce que vous pouvez le faire en protestant. Par rapport à une décision de justice ou par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la société ou par rapport à une situation. Mais ça ne veut pas dire que... Parce que si vous partez et une autre famille s'en va, mais en fait qu'on ne nous ramène pas le temps même de se faire un passage pour aller faire des pièces à la mairie, par exemple un essai d'acte de naissance, par exemple, il fallait réclamer un certificat de mariage, aller réclamer, aller faire se faire établir un certificat de décès pour un parent qui vient de détruire parce qu'on a besoin de tous ces papiers pour l'inimation, on n'aura plus le passage. Les gens même qui sont tenus d'aller travailler dans la mairie n'auront même pas d'espace où ça soit pour faire leur travail parce que la mairie est bourrée de familles qui sont venues rester là pour tomber là, pour dormir là. Alors je lance un appel à tous les Ivoiriens. Regardez autour de vous. Aimez votre pays. Parce qu'il s'agit de la survie de la Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas distraire par ce discours de façon à jeter l'huile sur le feu. Sachez vos droits et acceptez de vous ouvrir à la lecture, de vous ouvrir au changement, de vous ouvrir à apprendre de façon à ce que vous avez en tête. Dès qu'on vous touche, vous savez déjà vos droits vis-à-vis du gouvernement et vous savez les devoirs que le gouvernement a vis-à-vis de vous. De façon à ce que le gouvernement ne se comporte pas comme un fou qui est dans la maison ou bien dans le quartier parce qu'il est fou, on le laisse faire tout. Quand bien même qu'il fait du mal aux gens, on se dit que c'est un fou. Non. Mais s'il est fou, qu'il est violent, il y a un coup où on doit le mettre. S'il n'y a pas d'asile de fou dans le pays ou bien dans la ville ou bien dans le quartier, il faut l'attacher. Non seulement vous le protégez, vous le protégez contre les autres parce qu'il est violent. Et puis, vous assurez la paix et la sécurité à ces personnes-là. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un, parce qu'il est déréglé dans la tête, il agresse les gens, il attaque les gens n'importe comment. Et puis on ne dit rien. Il faut le sécuriser, il faut le mettre quelque part, lui-même pour sa propre sécuriser. Parce qu'il agresse, à un moment donné, quelqu'un peut dire même que, ah mais il m'a tapé, moi aussi je vais aller le taper. Mais et si, vous lui donnez un coup et qu'il meurt. Les gens vont dire que oui, mais il a eu ce qu'il cherchait. Mais vous savez qu'il n'a pas aussi ses facultés parce qu'il est fou. Donc il faut travailler autour de ça. Et si j'ai un appel à l'enfer, tous ceux qui ont vraiment souffert de la guerre, on a tous souffert de la guerre. Mais on n'a qu'à reconnaître aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont souffert plus que nous. On a vu des crânes ouverts en plein ciel, des femmes, des enfants qui ont été tailladés, poignadés et ventrés, des hommes à qui on a coupé les membres, qui ont été égorgés dans l'Ouest, dans ce camp de réfugiés, qui étaient censés être sécurisés par l'ONU-Ci, qui est l'organe émanant de l'ONU en Côte d'Ivoire. Mais ce sont des gens, même quand les gens, les rebelles ont attaqué ce camp, les gens qui fuyaient, l'ONU-Ci était en train de les repousser pour repartir vers leurs agresseurs. Donc vous dire que les parents de ces gens qui regardent ces atrocités, qui regardent ces vidéos, souffrent encore dans leur chair. Mais ce peuple oué, je reviens encore sur le peuple oué, ce peuple oué qui a tant souffert, demande à ses parents qui sont de la diaspora, il faudrait qu'on aille à la paix. Elles-mêmes qui ont suivi toutes les atrocités. Il y a des villages dans la région de Sayoua qui ont été brûlés. Il y a des villages dans la région de Gagnoa qui ont été brûlés. Tous ces gens-là disent qu'il faut qu'on aille à la paix à cause de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc nous, de la diaspora, qui avons la possibilité, qui avons les moyens, qui avons les structures pour nous adresser aux Ivoiriens, pour nous adresser aux Afriques partout où ils sont, il faudra que nous utilisons notre voie pour essayer de sensibiliser les uns et les autres, pour qu'on aille à la paix. Parce que, voici des gens à qui on a brûlé le village. Mais leurs parents, amis et connaissances même, qui sont à l'étranger, se sont constitués en association. Ils sont en train de collecter des fonds pour les aider, ne serait-ce qu'à construire des toits de fortune pour les mettre à l'abri de l'eau, de la pluie, du vent, du soleil. Et donc, si on ne va pas à la paix, comment ces gens-là peuvent aider ces populations? On a tous souffert. Ils demandent à ce qu'on fasse la paix. Ils demandent à ce qu'on aille vers la réconciliation. Chaque jour et chaque fois que je vais m'adresser à vos Ivoiriens, je vais leur dire, il faudrait qu'on aille à la paix. Mais pas à n'importe quel prix. Quand je dis pas à n'importe quel prix, des élections où les loupards dépassent les autorités, c'est-à-dire les forces de sécurité pour aller s'attaquer à des gens dans l'exercice de leur fonction ce jour-là. Ils sont des représentants de candidats, ils sont des représentants de bureaux de vote, ils sont des superviseurs dans les bureaux de vote. Et des gens s'en vont les intimider avec des machettes. Je m'adresse aux forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous gagnez à jouer aux complices avec le pouvoir? Vous êtes censé être neutre, mais assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire. Vous êtes en train de compromettre vous-même votre profession. Vous êtes en train de compromettre vous-même votre avenir. Les gens vous regardent. Les gens voient qui parmi vous étaient dans ces bureaux de vote qui ont laissé faire. Il faudrait que vous pensez à ça. Mon dernier appel que je vais lancer aujourd'hui, je vais m'adresser à mes frères du Nord. Je n'ai pas dit je vais m'adresser au Nord d'ici. Je dis je vais m'adresser à mes frères du Nord, à mes sœurs du Nord. Il y en a qui viennent sur le réseau, qui lancent des appels. Oui, en malinqué, je ne vais même pas utiliser ces mots-là ici. C'est tellement grossier. Ils appellent les gens. Si quelqu'un s'attaque à vous, vous faites ceci. Si quelqu'un s'attaque à vous, revoyez-le là où il est quitté. Qu'il n'ait plus la possibilité même d'ouvrir la bouche ou bien ouvrir les yeux pour dire quoi que ce soit. Mais à ceux parmi mes frères du Nord qui sont modérés, qui savent qu'ils ont fait un mauvais choix, mais qui aujourd'hui se rendent compte de leurs erreurs, nous demeurons et nous restons des frères et des sœurs. Ça c'est un. Deux, c'est vous qui connaissez les extrémistes. Moi je les appelle les extrémistes. C'est vous qui connaissez les extrémistes qui sont parmi vous. C'est vous qui devez aller vers eux. Parce que tout ce que le pouvoir d'Abidjan a fait, en train de faire, exercer sur les opposants, ça compromet vous-même votre avenir, ça compromet vous-même votre sécurité. Ça vous met à risque. Parce que, tel que l'amiral Blindé l'a dit, si ceux d'en face ne cherchaient pas à garder le calme, la façon dont vous partez vers eux, la façon dont vous comportez, si ces gens-là veulent répondre de cette façon, je ne pense pas qu'on pourra encore parler de la Côte d'Ivoire, d'un pays appelé la Côte d'Ivoire. Géographiquement, on va voir la Côte d'Ivoire là. Mais, sur le plan social, sur le plan psychologique, la Côte d'Ivoire en tant que nation ne va pas exister. Je lance un appel à vous encore, à mes frères et soeurs du Nord, allez vers vos parents. Faites-leur comprendre que si vous restez sur cette position-là, vous êtes en train de compromettre beaucoup de choses. Vous êtes en train de compromettre même votre piétude. Parce que parmi les autres, il y aura un moment où il y a des gens aussi qui vont chercher à se comporter de cette façon. Et ça ne nous arrange pas. Parce que ça sera des extrémistes des deux côtés. Et si ils arrivent à s'affronter, ça ne va pas nous arranger. Parce que ce seront des gens qui vont mourir, qui seront blessés. Et à des gens même, de leurs blessures, ils ne vont jamais se remettre. Ils vont avoir des traumatismes ou alors des blessures au niveau de la colonne vertébrale qui vont jouer sur le reste de leur vie. Je lance cet appel à tous mes frères, à toutes mes soeurs du Nord. Allez vers vos parents. Expliquez-leur le bien fondé de la réconciliation, de la paix. Ne les laissez pas camper sur ce comportement, cette décision de façon à incendier le pays. Ça ne vous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Il faudrait qu'on aille à la paix. Aujourd'hui, ce que le pouvoir d'Abidjan fait, c'est à votre avantage et c'est vers vous là-bas que ça se passe. Donc prenez le temps de les sensibiliser pour qu'on aille à la paix. On a vécu en harmonie tout ce temps. Il y a quelqu'un qui est venu vous blaguer avec une certaine politique. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous se sont rendus compte de la supergérie. Il faut qu'on aille à la paix. Il faut qu'on aille à la paix. Il faut qu'on aille à la paix. Qu'on aille à la réconciliation. Personne n'est plus important que quelqu'un d'autre. Nous sommes tous importants parce que nous sommes tous des fils du pays. C'est une chaîne, la Côte d'Ivoire. Et cette chaîne-là a besoin de tous les maillons. Que ce soit les gros maillons, les plus petits, les plus petits même. Parce que c'est eux-là qu'on va utiliser pour mettre les moyens ensemble. On va utiliser les moyens pour mettre les gros ensemble. Et il y aura toujours le fermoir. Et quand on a mis le fermoir, la Côte d'Ivoire est constituée. Je vous remercie. Merci d'être resté aussi tard à me suivre. Merci d'avoir accepté que je fasse cette intrusion-là dans votre salon cet après-midi ou cette nuit pour ceux de France et ceux du pays parce qu'il fait quand même tard. Merci encore une fois de m'accepter et d'accepter de me suivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne le temps nécessaire pour comprendre le message que je vous lance. Que Dieu vous aide à supporter les épreuves de la vie. Qu'il vous donne la force et le courage de pouvoir vous relever. Et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. En même temps de l'Afrique. Merci à tous et bonne nuit. Chers téléspectateurs. TempoAfriqueTV.com IPTV.TempoAfriqueTV.com Téléphone 612-804-0295 Email TempoAfriqueTV arrobas gmail.com TempoAfriqueTV L'Eveil de la Conscience Africaine Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé. Retrouvez Yves Kenao sur TempoAfriqueTV, la station de l'Eveil du continent africain. De nouveau à Minneapolis, TempoAfrique Travel. Vous voulez voyager ? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage TempoAfrique Travel. Avec l'agence de voyage TempoAfrique Travel, pas de problème de connexion. Pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage TempoAfrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité. En toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Pour le temps de vous abonner à l'agence de l'agence Rainier Pour le temps de vous abonner à l'agence de cet avion